A l'intérieur de la librairie Buzira, et pour atteindre l'objectif de notre projet, nous avons l'occasion de s'entretenir avec M. Gherdin, l'un des anciens citadins de la ville de Soucaras, et de lui poser des questions concernant le thème. Pour atteindre l'objectif de notre thème, nous avons eu la chance de s'entretenir avec M. Gherdin, l'un des anciens citadins de la ville de Soucaras, et de lui poser des questions concernant le thème. Bonjour M. Gherdin. Bonjour. Étant l'un des anciens habitants de la ville de Soucaras, pouvez-vous nous décrire comment Soucaras a été conçu auparavant ? A l'origine, Soucaras n'existait pas, c'est une ville qui a été créée d'elle-même. A l'arrivée des Français en 1832, juste après le débarquement à Alger, les Français se sont installés ici à Soucaras pour défendre la région, parce qu'il y avait une grosse tribu dans la région de Hnencha qui était très forte et qui risquait de poser des problèmes à l'armée française. C'est pour ça que l'armée française est venue s'installer à Soucaras. Mais à son installation, ici, il n'y avait rien. Il y avait l'arbre de Saint-Augustin, il y avait le mausolée de Sidi Masoud, où il y avait une petite mesure, c'est-à-dire une petite désinsurgie de la tribu de Taléhanach. Voilà, la création à Soucaras, qu'est-ce qu'il y avait à cette époque ? C'était juste un grand marché, un grand souk. C'est tout ce qu'il y avait. M. Gherdin, sur quelle base l'architecture a été conçue ? Quand les Français se sont installés, il fallait décider de la création de la ville, parce que c'était un grand marché. Ils avaient décidé d'opter pour les lois françaises en vigueur concernant la création de villes nouvelles. Et c'est ce rapport du maire de la ville, envoyé au neveu de l'empereur français, Jérôme Louis-Napoléon, qui a décidé, sur la base d'arguments solides, de créer officiellement la ville de Soucaras en 1856, en lui donnant le nom de Soucaras. Une fois la décision de créer la ville de Soucaras, les colonisateurs se sont attelés à créer la ville à partir de rien du tout. Finalement, il n'y avait rien du tout. L'architecture a été conçue par le génie militaire au niveau d'Annava, qui a décidé de l'implantation de la mairie de Soucaras, le théâtre de Soucaras, la bibliothèque de Soucaras et la salle des fêtes de Soucaras. Parce qu'avant l'installation de tout organisme, ou de toute armée, la première des choses qu'a fait le condamnateur, c'est d'implanter des édifices publics qui retracent leur puissance. C'est à partir de l'édification de ces édifices que la création de la ville de Soucaras en tant que ville avec ses rues, ses ruelles et ses habitants a été décidée au même titre par le génie militaire. Et à partir de ce moment-là, une fois cette distribution faite, ils sont passés à la notion de commerce. Et le commerce a été défini d'après les structures du comice agricole. C'est-à-dire que chacun se présentait le matin, il voulait demander ce qu'il voulait faire, et à ce moment-là, ce comité-là qui était créé avant l'op, donnait sa réponse juste avant le coucher du soleil. Et à ce moment-là, à chacun on attribuait un commerce, de façon à ce que les colons, quand ils vont se présenter ici, ils trouvent tous les représentants des commerces possibles pour pouvoir construire leur maison. Ça va du maçon jusqu'au peintre. Et c'est comme ça que la ville a été créée sur cette conception, disons même moderne, de la notion de registre de commerce. Ce n'était pas fait au hasard comme ça, c'était une planification de définition, de création d'une ville nouvelle. Et si on doit prendre un jour un exemple sur la création d'une ville nouvelle, je crois qu'il faut prendre comme exemple sous carence. D'accord, monsieur. Le changement de nos jours. Le ? Le changement de nos jours. De nos jours, justement, moi ce que je regrette beaucoup, c'est que l'Occident, quand il s'est installé à cette époque-là, il avait des notions bien définies concernant cette architecture. où l'avancement tient, au lieu de s'emballer, de faire des trucs au petit bonheur, la chance, on aurait mieux fait de planifier, de planifier le travail sur une cinquantaine d'années et que chaque fois qu'il y a une autorité qui passe, elle suit ce programme-là sans avoir à comparer Soukharas avec Paris. Mais je considère que le plan qui a été défini par le préfet Haussmann à Paris, vers les 1870 ou quelque chose comme ça, actuellement à Paris, on est en train d'appliquer le programme du préfet Haussmann depuis 150 ans. Et il a donné ses preuves. Derrière cet architecte, derrière ce travail-là, chaque fois qu'il y a une initiative à faire, on se refère toujours à ce plan-là. Et personne, même pas un président de la République, qui a changé cette structure-là de définition de l'architecture. Et c'est resté dans l'acte du développement mondial, c'est-à-dire l'économie, l'environnement, l'aération des villes, les structures de développement, le commerce, l'industrie, pour faire des pôles des villes économiques et en même temps politiques. Pour éviter les erreurs, en essayant de ne pas tomber sur les mêmes erreurs, vous pouvez proposer des solutions sur le mode de vie d'avenir ? Le développement des villes nouvelles en Algérie, je crois qu'il faudrait prendre comme exemple, enfin, je vais prendre comme exemple, mais je vais considérer que la ville de l'Eli-Mengeli, il faudra, disons, avant de faire la conception de la ville, il faudra étudier le côté social des Algériens. On a l'habitude de vivre selon un mode de vie bien déterminé, il faudra essayer ce mode de vie-là de ne pas le désagréger, essayer de le transposer vers un autre endroit, pour que la même société algérienne qui vivait Mithel Fimzrich soit transportée vers un autre lieu, en ayant les mêmes structures sociales pour vivre. Il faut que, par exemple, les gens vivaient en symbiose, ils vivaient ensemble, ils vivaient du crédit, ils vivaient de l'aide, ils vivaient du social, ils vivaient en famille, même du point de vue sécuritaire, la sécurité était assurée par ses propres gens à l'intérieur du système qu'ils avaient eux-mêmes déterminé. Mais si on les transpose dans des immeubles où les gens ne se connaissent pas, il y a un risque de désagrégation du milieu social qui a été fait pendant plus de 150 ans. Si on désagrège ce milieu social, on a les conséquences de cette violence, cette absence de travail ou d'incapacité des gens de ne pas pouvoir payer le loyer, ou de vivre toujours dans un système où l'absence de sécurité est déjà définie dans ces milieux-là, parce qu'on a tant souhaité une famille d'un milieu vers un autre milieu qui n'est pas le sien. Merci messieurs. Veuillez agréer mes sentiments les plus chaleureux. 1886, qui prouvent qu'à cette époque-là, le registre commun de la maison a été octroyé selon les décisions du commissaire agricole. D'un côté, le recto, vous avez, je vous dirais, 1890, et là, le commissaire agricole et industriel de la ville de Soucaras, avec tout ce que ça comporte comme élément agricole. Ça va du cheval, passons par la vache, par le mouton, le coq, donc il y avait même le cochon qui était ici, plus le blé, plus le raisin. Ça, c'est la situation de la région de Soucaras à cette époque-là. L'autre côté de la pièce, qui est en argent, il y a le cornet qui symbolisait ici le raisin, qui était produit sur les coteaux de la ville de Zahoria, et ça, c'était là-haut, concernant l'agriculture, et tout était sous le signe de Marianne. Marianne, c'est le symbole de la révolution, de la révolution française. Ici, vous avez le magasin en 1932. À cette époque-là, c'était toujours à la renommée du bon tabac, et c'était, enfin, la librairie, et c'est une carte postale qui a été créée par mon propre grand-père. Ça, c'est une carte, c'est là, la photo originale. Bien avant, c'était en 1908, c'était l'unique photo que j'ai pu avoir du magasin depuis 1908, et on voit toujours le mot librairie qui était ici, inscrit à cette époque-là. qui a été aménagé, c'était le premier aménagement en 1938.